Merci Madame la Présidente. Monsieur Oettinger, je salue sincèrement votre engagement et vous remercie d'indiquer que nos travaux feront leur chemin dans la proposition législative. Et avez-vous dit ceci à 90% ? Pourvu que le diable ne se cache pas dans les 10% restants. Et par exemple, au hasard la cohésion, Monsieur le Commissaire, réduire les écarts de richesse par pays c'est bien, mais réduire les écarts de richesse entre ville et campagne, et aussi dans les quartiers pauvres de nos pays riches, c'est encore mieux. Savez-vous que dans votre pays, 100% des London ont signé une lettre ouverte pour le maintien des montants de la politique de cohésion ? Alors 1,3%, figurez-vous c'est peu. C'est même économique de notre part. Et il faut être conscient que si nous devions descendre sous ce seuil, il y aurait des politiques sacrifiées. Je répète ce chiffre, 1,25% en 1999, avec la moitié moins de mission de la part de l'Union Européenne et avec la contribution du Royaume-Uni. Alors, moi je ne suis pas surprise de voir les députés anti-européens se dresser contre nos rapports parlementaires, mais au moins, chers collègues, ne le faites pas sous des prétextes fallacieux. Assumez ! Aucun des rapports ne propose l'augmentation de la participation des États membres. Au contraire, c'est pour ça que nous avons lié le consentement sur le rapport du cadre financier pluriannuel à celui sur les ressources propres. Et de même, les ressources que nous proposons ne reposent aucunement sur les citoyens. Ce qui me surprend beaucoup plus, c'est d'entendre mes collègues qui se targuent d'être Européens, parfois plus Européens que tous, nous expliquer qu'on peut faire plus avec moins. Ça n'est pas exact. Comme l'a dit notre collègue Lamassoure, l'heure de vérité approche. En matière budgétaire, il n'y a pas d'échappatoire possible. Et on verra qui est réellement Européen et qui fait semblant. Si nous parvenons dans cette assemblée à rassembler plusieurs centaines de députés autour d'un compromis, malgré nos divergences, on peut espérer, monsieur le commissaire, que les États membres puissent faire la même chose à 27 seulement. Merci. Merci, madame la présidente. Je suis très heureux de ce débat et de la tonalité générale des interventions d'une grande majorité de collègues. Merci.